Ici Alexandra Villaruella-Brigo et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Nous sommes présentement dans la boutique Crystal Dreams ici à Montréal, une boutique évidemment comme vous pouvez le voir autour de moi de magnifiques cristaux et les propriétaires de cette boutique sont mes amis desquels j'ai parlé justement dans le dernier épisode d'Alexandra TV, les jumeaux. Dans le dernier épisode d'Alexandra TV que j'ai fait la semaine dernière, eh bien j'ai partagé avec vous comment est-ce que vous pouvez créer de nouvelles amitiés et la première étape que j'ai partagée pour pouvoir arriver à créer de nouvelles amitiés, surtout quand vous êtes adulte, eh bien c'était d'élever votre niveau d'énergie et ce surtout si vous voulez faire des amis qui sont dans, si je peux dire, une réalité plus élevée que la vôtre. Donc des personnes que peut-être vous admirez au lieu que ce soit des amitiés que peut-être sont en train de vous voler, si je peux dire, votre énergie. Quand j'ai partagé ce point-là dans la dernière vidéo, eh bien j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages et beaucoup de commentaires de personnes me demandant, ok mais comment est-ce que je fais justement pour pouvoir élever mon niveau d'énergie? Alors aujourd'hui, dans l'épisode d'Alexandra TV, je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux faire pour justement élever ton niveau d'énergie et ce en trois étapes. Comme je l'ai dit dans l'épisode d'Alexandra TV de la semaine dernière, eh bien dans cet univers, il existe de différentes réalités. J'aime ça penser aux réalités en imaginant que c'est comme des cercles comme ça qui montent et qui montent et qui montent et si par exemple toi, tu te retrouves en train de vibrer dans cette réalité, mais tu veux arriver à vibrer dans cette réalité, eh bien ton niveau d'énergie va devoir changer. Il y a de différentes choses que tu peux faire pour changer ton niveau d'énergie. La première chose, donc la première étape que tu vas devoir faire, va être de te demander, dans cette réalité supérieure, dans laquelle tu veux vivre, dans laquelle tu veux être, eh bien à quoi ressembleraient tes journées? Aussi simple que ça. À quoi ressemblerait ton jour le jour dans cette réalité qui, par exemple, représente la vie de tes rêves, n'est-ce pas? Donc par exemple, qu'est-ce que tu ferais du moment que tu te réveilles le matin jusqu'au moment où tu vas dormir le soir? À quoi ressembleraient tes habitudes et à quoi ressembleraient tes rituels quotidiens? Pourquoi c'est important de savoir ça? Eh bien, c'est très simple. Pensez, si par exemple qu'il y a une personne qui, à tous les jours, se réveille le matin à 11 heures du matin, la première chose qu'elle fait, donc sa première habitude dès qu'elle se réveille, c'est d'aller fumer une cigarette et de boire un café. Par la suite, elle va au McDonald's se prendre un hamburger. Ensuite, elle passe trois heures devant la télévision. Eh bien, c'est sûr et certain que le niveau d'énergie, donc de fréquence que cette personne est en train d'émettre dans le monde, va être moins élevée que, par exemple, une personne qui commence sa journée en sautant du lit, en jouer, en répétant ses affirmations positives, en allant se faire un jus vert dans la cuisine. Par la suite, elle va courir pendant 30 minutes dehors. Bref, tu peux imaginer que ces personnes-là ont des vies très différentes, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, ce sont les choses que tu fais à tous les jours, jour le jour, qui créent ta vie, n'est-ce pas? C'est la combinaison de tes habitudes quotidiennes qui est en train de créer ta vie, donc ta réalité. Alors, comme j'ai dit, cette première étape est vraiment simple. C'est tout simplement de déterminer, eh bien, à quoi va ressembler ta vie quand tu vas être dans cette réalité et quelles vont être les habitudes, justement, que tu vas avoir, les rituels et juste à quoi vont ressembler tes journées. La deuxième étape, après avoir déterminé, eh bien, à quoi va ressembler le jour, le jour de cette réalité idéale que tu désires avoir, eh bien, ça va être de commencer à trouver comment est-ce que tu peux recréer cette réalité-là aujourd'hui. Parce qu'en faisant ça, eh bien, c'est ça qui va commencer à élever ta fréquence énergétique. Et là, je sais déjà qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire, oui, mais Alexandra, comment que je vais faire pour faire ça si, justement, j'ai pas cette réalité, eh bien, je peux pas faire les choses qu'il y a dans cette réalité, mais crois-moi que oui, tu peux. J'ai passé les sept dernières années à coacher des personnes à travers le monde. Et à chaque fois que je fais cet exercice avec mes étudiants, chaque fois que je leur demande, dans ta réalité idéale, à quoi ressembleraient tes rituels du matin et à quoi ressembleraient tes rituels du soir, à la fin de l'exercice, je demande à la personne, alors, est-ce que tu penses qu'il y a certaines choses dans ces rituels du matin ou du soir que tu peux commencer à faire dès maintenant, dès aujourd'hui? La personne répond toujours oui. Ça peut être des choses aussi simples comme, par exemple, me réveiller le matin et commencer à faire de la méditation et par la suite, aller prendre une marche dehors. T'as pas besoin nécessairement d'avoir les plus grandes ressources au monde ou avoir le plus d'argent au monde ou avoir le plus de diplômes au monde ou peu importe pour pouvoir commencer à vivre cette réalité parce que, comme j'ai dit, ce sont les petites choses que tu fais à tous les jours qui vont commencer à créer une nouvelle vie pour toi et ainsi, justement, changer ton niveau d'énergie et ta fréquence vibratoire dans cet univers. Et par la suite, la troisième étape, et celle-ci est un peu plus pratique, si je peux dire, eh bien, il y a des choses matérielles qui vont pouvoir t'aider à changer ton niveau d'énergie. Un exemple, eh bien, c'est ce qui se trouve derrière moi, justement, des cristaux. Donc, les cristaux détiennent, si je peux dire, de l'énergie, donc détiennent une haute fréquence et une haute vibration. Donc, moi, je sais que chez moi, j'ai plein de cristaux partout, j'ai des lampes de sel, bref, plein de magnifiques, magnifiques cristaux et pierres précieuses que, justement, j'achète toujours de Crystal Dreams ici. Et c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à élever ton énergie. D'autres choses comme, par exemple, être dans des endroits qui ont une énergie forte et belle et précieuse. Donc, ça peut être des endroits sacrés, que ce soit des mosquées, des églises ou peu importe. Ça peut être, par exemple, au bord de la mer, si tu sens que c'est un endroit où que ça recharge tes énergies. Ça peut être en pleine forêt si tu sens que c'est là, justement, l'endroit que tu as le plus d'énergie, où tu ressens comme de bonnes vibrations et de bonnes fréquences. Bref, trouver des choses et des lieux qui vont te permettre, justement, d'élever ton niveau d'énergie et ainsi tu vas pouvoir commencer à changer ton énergie, à l'élever et ainsi à pouvoir commencer à peu à peu monter et arriver vers la réalité que tu désires vivre. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Les trois étapes sont très, très simples, n'est-ce pas? La première chose, c'est tout simplement de réfléchir à, OK, à quoi est-ce que ma vie va ressembler le moment où que je vais vivre dans cette nouvelle réalité, n'est-ce pas? À quoi est-ce que ma vie va ressembler le moment où que je vais avoir la vie de mes rêves? Par la suite, commencer à copier cette vie-là, n'est-ce pas? À avoir cette vie-là dès maintenant en essayant, en essayant au moins de faire les choses que tu peux faire. Et par la suite, la troisième étape, eh bien, c'est de t'entourer par des choses et des lieux qui ont une haute fréquence et une haute vibration. Et aussi, je vais ajouter à ça, ça peut être aussi des gens, n'est-ce pas, qui ont une haute fréquence et une haute vibration. Et c'est en suivant ces trois étapes que tu vas finalement pouvoir commencer à élever ton niveau d'énergie, à vibrer sur une fréquence plus élevée et ainsi à commencer à créer la vie de tes rêves, vraiment. Donc, c'est tout comme j'ai dit. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé, n'oublie pas de aimer, bien sûr. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos à toutes les semaines, cet été, à tous les samedis. Tu peux aussi, bien sûr, partager cet épisode si tu l'as aimé. Et aussi, dans la description en bas de cette vidéo, tu vas trouver plus d'informations sur la boutique Crystal Dreams, ici à Montréal, que tu peux venir justement voir tous les magnifiques cristaux et ainsi commencer à élever encore plus tes énergies en t'entourant de des belles pierres précieuses comme celle-ci. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir la semaine prochaine. À bientôt!